Générique ... Bonjour à tous et écœurés, bienvenue pour ce huitième épisode de l'aventure sur Pokémon Colosseum. Alors la dernière fois on avait entamé la cave de la Team Snatch dont l'entrée était située au sommet de l'espèce de base de QG ou je sais pas quoi. Bon là je suis revenu, j'étais en route puisque j'ai été sauvegardé donc j'étais bien obligé de revenir en arrière. Et donc là on va continuer par ici. Ah bah tiens, on peut soigner nos Poké, c'est pas mal, ça laisse s'entendre à un combat contre Bullisco j'ai l'impression. Enfin, ou à un autre boss puisqu'il nous propose de soigner nos Pokémon et en plus un PC, c'est pas mal, je vais pouvoir changer quelques Pokémon qui m'intéressent pas. La dernière fois j'avais dit que je dégagerais Noir Fang qui ne m'intéresse pas du tout, voilà déposer boîte 1. Yann Man non plus ne m'intéresse pas donc on va le dégager, voilà. Et je vais voir qu'est-ce qu'il y a lui comme attaque. Ah bah il n'a que Charge Noir. Ouais enfin moi il me semble que quand j'ai combattu il avait Ikea Voltige. Donc à mon avis ça va se débloquer. Donc je vais le prendre. Voilà, même si j'ai déjà un Pokémon de combat mais bon, c'est fou. C'est vrai tout hein, on n'a jamais trop parce que les Pokémon de combat sont... En général les attaques combat stabées sont quand même bien puissantes. Enfin surtout que les Pokémon de combat en fait ont une bonne attaque en général. Euh oui donc bah de toute façon lui ça change rien, il a... Mais je préfère quand même qu'il fiche que les deux bouchons encore que lui. Ouais non en fait finalement ça m'intéresse pas trop. Donc quand je suis un Maniapon on va mettre ça comme ça. Et on va sortir de là, je vais en combattre 5 Pokémon tant pis mais les autres m'intéressent pas spécialement. Euh sinon j'ai prévu pour le prochain épisode de... Comment dire, de mettre des résumés. Enfin je veux dire faire un petit montage comme ça en résumant l'épisode précédent à chaque fois au lieu de... Au lieu de le faire juste oralement comme je le fais parfois. J'ai échoué à cette idée à Matt Bob que je salue au passage. Encore une fois il me semble que j'avais déjà parlé de lui lors du dernier épisode. Alors Matt Bob qui euh... Oui qui bah qui m'a fait penser à cette éventualité de... En fait lui il fait ça, il fait des petits montages, il dit précédemment dans... Bon dans son cas c'est Super Mario Galaxy. Et puis bah il fait un... Oralement il résume à peu près, on est en fait un petit montage vidéo. Je trouve ça vraiment pas mal et aimant le montage je pense que je vais faire ça. Donc j'ai demandé hein, j'ai son accord bon même si c'est pas... Après tout c'est vrai que c'est pas lui l'inventeur de... Des résumés hein, c'est normal. Mais euh... Mais bon ouais j'en ai parlé et puis bon il dit pas de problème tu peux me piquer moi d'idées c'est... Enfin c'est bien. Bon alors je sais pas pourquoi j'ai fait la charge noire j'aurais peut-être pas dû. Euh ouais. Donc voilà dites moi ce que vous en pensez si ça vous euh... Si ça vous plairait ou pas. Moi personnellement je trouve ça bien et puis ça rentre dans l'optique de... Euh... L'optimisation pardon de mes vidéos. Comme j'en avais parlé dans l'épisode précédent. D'ailleurs avec le petit logo en haut à droite que j'espère que vous appréciez. D'ailleurs pendant que... Je tiens à m'excuser du retard qu'a eu la dernière vidéo. Euh... Qui était censé arriver dimanche mais qui est en fait arrivé mardi rien que je pense. Là elle en upload donc elle arrivera normalement dans la nuit de lundi à mardi. Je suis euh... Enfin... Je suis vraiment désolé quoi parce que j'ai eu pas mal d'emmerdes avec ma connexion. Euh... Donc je vais continuer avec Kukro. Et avec lui on va faire Troncheherbe en espérant tuer l'ombré. Enfin... Avec Troncheherbe plus Kukro. Ah ça va être chaud. Il y a moyen peut-être en faisant un max dégâts. Ah bah non non s'il fait rugissement non c'est marrant. Je pourrais pas le tuer. Ah fait chier. On remarque quand même que les niveaux sont un peu plus élevés hein. Ils sont euh... Ah bah de toute façon je rappelle. Ils sont euh... 32, 33. Ils sont un peu plus hauts qu'Nepicamane. Enfin ça dit peut-être que si j'avais entraîné que Mentali et Noctali je serais à leur niveau hein. J'imagine. Mais bon après tout je vais pas utiliser les joueurs les mêmes sinon c'est pas drôle. Euh... Bon bah faire pareil hein. Il y a bien Kukroi Troncheherbe. Troncheherbe top sur le spécial en 3G donc euh... Il n'y a pas de problème avec rugissement. Ça ne traîtra pas toujours aussi fort. Voilà donc déjà toi t'es mort. Et l'ombré normalement devrait crever sur Kukroi. Je l'espère en tout cas. Combo griff. Ouah ça va ça me fait pas trop mal ça. Bah Kuhita tient très bien les coups en passant euh... Il me semble qu'il a un nombre de PV plutôt élevé. Vous voyez c'est bon tout est calme non ? Putain on a 5 fois. Allez c'est bon. On t'a que gueule. Voilà c'est bon il est KO. J'aurais peut-être dû économiser et Kukroi justement parce que c'est... Il y a quand même que 5 pp. Mais j'ai pas envie de retourner au truc de euh... Pour soigner le Pokémon parce que bon... Après c'est trop facile quoi. Entre chaque combat j'ai juste à les retourner en arrière puis euh... Voilà quoi. Euh... Bah c'est ça. Euh... Bon là y'a rien. J'ai cru que c'était une euh... Un levier euh... Je sais pas ce que j'ai fumé euh... Petite habitude des jeux d'énigmes. Faut croire. Bon. Bon. On avance, on avance. Y'a encore un mec. On va le défoncer. Je dois marquer des points pour que Bulldisco me donne une promotion. Classique, classique. Chasseur Dremaux. D'accord. Dremaux peut-être. Je sais pas. Tilton ou Tilton. Je sais pas comment on dit. C'est intéressant euh... C'est intéressant euh... Sachant qu'il évolue en intérieur. Un Pokémon Dragon c'est... C'est pas mal. Allez, il est obscur. Ah c'est bon ça. Bon bah on va essayer de le choper. Euh... On va taper corps perdu sur euh... Tilton et toi tu vas faire euh... Tu vas faire euh... Tu vas faire, tu vas faire, tu vas faire. Plaquage sur Nénépure. Ou non, j'aurais t'ai dû tenter les plaquages en fait sur le Tito. Ah ouais, il est sérieux là ? Ok. J'ai appuyé ma coulissage, j'ai pas fait gaffe. Ok. Eh bien... On va remettre Noctail. Parce que... Tant que je teste, enfin, tant que j'essaye plusieurs Pokéball tout ça, c'est le mieux à tanker du coup. Allez, paralysez-le. Co-critique, parfait. Je pense que le son est un petit peu fort, j'ai le baissé dans le doute. Enfin ouais... Dans le doute ouais, parce que je vois pas non plus que ça bouffe trop ma voix donc euh... Je sais pas vraiment comment le régler en fait. J'ai pas encore vraiment fait attention. Bon, alors toi tu vas faire Onde Folie... Ouais, Onde Folie sur Terral et toi... Tu vas faire Plaquage sur Tilton. Voilà. Comme ça lui, s'il stade dans sa confusion, il va pas faire chier. Euh, c'est moi ou il est blanc là ? Non, il est moitié blanc, moitié bleu. Je sais pas si c'est un bug graphique ou si c'est fait exprès. Ouais, les sérieux ils sont volés là ? Forêt... Bélier putain... Bon, de toute façon j'apprends ça mais... Ce qui me fait chier en fait, c'est qu'il soit pas tapé dans sa confusion. Bon, l'autre il a fait voile alors je vais pas risquer de laisser ma cronium. Donc ce que je vais faire, je vais t'appuyer par scacher sur le Tilton avec Noctali. Et je vais switcher, j'ai pas de résistance au voile malheureusement. Donc j'ai envoyé Mentali hein, de toute façon j'ai... Enfin bon, dans le doute hein, je pense que j'ai bien fait. Mais non, mais toi t'as obtenu confusion putain ! Foiré ! Tu dis bah ce que je vais faire... Bah j'ai le tapé normal et toi tu vas faire protection. Ça on va mieux tenir ses coups. Ça va être plus pratique pour le capturer comme ça. Puis même en attendant ça va permettre de mieux encaisser les béliers de Terrell. Allez, je crois que force cacher ça peut paralyser donc là c'est le moment. Putain. Verseuse, oh non ! Bon c'est bon. Allez, tape-toi. Voilà, parfait. Euh, bon on va faire pareil hein. Euh, quoique non en fait. Ouais, non, non, si je... Non je veux pas te tenter, je veux pas le taper, ça sera trop... Si j'ai coup de main, est-ce que je le tue avec Noctali ? Ouais, je vais tenter, allez. Je crois que ça doit être x1,5. Si ça double, ça va être chaud, mais si c'est x1,5 c'est bon ça passe. Tu le tues pas hein. Ah c'est bon, oh non, ça va, il tient bien. Allez, para ! Putain ! Ah bah de toute façon avec Rune Protect, je pourrais pas le paralyser donc comme ça c'est réglé. Ouais, c'est ça ouais, tu peux taper des bellies tant que tu veux et tu me feras rien du tout. Enfin, c'est la force quand même, mais bon. Euh, bon on va faire pareil hein, je vais faire à peu près les mêmes dégâts. Là je prends vraiment mon temps à essayer de la faiblure au maximum mais euh... J'espère que je fais pas une connerie parce que... Si je fais un max dégâts, je vais le tuer et je vais en faire la seule. Oh putain mais je suis vraiment trop con. Bon bah encore un autre Poké qui m'intéresse que j'ai perdu, enfin... Faut dire j'ai pas été très prudent mais bon tant pis. Bon bah maintenant du coup on va taper normal hein. On va pas... On va rien ménager. Putain lui, il reste confus longtemps hein. Ça fait 4 toits déjà. Euh... Bah je pense que Terra est quand même un peu plus dangereux que l'ombré donc je vais concentrer mes coups dessus. Ouais bah non en fait parce que Mentali peut rien lui faire donc on va taper l'ombré avec. Putain il était vachement bien les coups quand même. Parce qu'il y a une mode défense spéciale. Elle est morsure hein. Euh ouais... Fury ? Lui il apprend ça lui. Ah sérieux je savais pas. La blague. Ouais nan mais c'est pas la plan d'essayer de me taper hein. Je prends rien. Putain protection c'est vachement utile quand même. Ce niveau là y'a rien à dire hein. Bon alors ce qu'on va faire ça va être morsure et météore pour être sûr de tuer Terra. Ce combat est un peu long euh... Je sais pas si vous faites chier mais euh... Moi c'est un petit peu le cas. Nan je rigole parce que ça va mais... Je vais essayer de le faire au plus vite. Même si là j'ai... J'ai ménagé mes coups pour euh... Capturer un Tilton que j'ai finalement buté. C'est vraiment très con. Mais bon c'est de ma faute j'aurais dû faire plus attention. J'aurais pas dû faire coup de main en fait. C'était vraiment trop con. Ah, Noctali niveau 33. Et il reprend rien. Bah je crois que la dernière attaque qu'il a pris c'est 31 donc euh... On a le temps encore hein d'ici qu'il reprend une nouvelle attaque. Euh ouais si tu veux mais euh... Tu me fais rien là tu vois. Bon bah il reste plus que lui hein du coup on va le spammer l'attaque. Hop. Morse fire, choc mental. Choc mental je tue pas normalement. Bah si. J'ai vraiment de la merde depuis tout à l'heure. J'ai fait des approximations qui euh... Qui sont fausses. Ça c'est con. Parce que ça m'a coupé un poké. Voilà c'est bon c'est qu'on m'a gagné. Mon futur radio. Bon. Euh... Est-ce qu'il y a où il y a quelqu'un là ? Ouais. Ok. Le gat ? Le gat ? Ouais. Ah Polish ombra on en avait pas encore vu tiens. Bon de toute façon je pense qu'il va pas euh... survivre longtemps avec Noctaly puisque euh... Ah bah non euh... C'est pas le premier. Ouais bah on va vite dégager Mentaly parce que sinon il va se faire chuter je pense. C'est assez dangereux. En fait on va sonner ma chronio. Tiens on va faire ça. Et on va switcher pour mettre euh... bah Noctaly. C'est bon j'ai envie de me prendre une attaque si ballon ou euh... Je sais pas mais une attaque spectre franchement ça ferait pas plaisir. Donc euh... dans le doute je préfère switcher. Ténèbres bon... Ouais ça change rien au niveau du type mais bon c'est... Putain c'est chiant cette attaque par contre ça fait vachement mal. Enfin à des... Un niveau comme ça ça fait vachement mal quand même. Ouais bon lui il fait tout rapide hein. Elle a pas compris à quoi ça sert hein je crois. Alors euh... Euh bah on va faire euh... Putain il peut vraiment rien faire ma chronio. On va faire placage sur la pomme de pique et toi tu vas taper Polychombra avec Martian. Je trouve quand même que c'est assez long cet endroit euh... Enfin imaginez quand même d'enchaîner euh... A la fois le QG et euh... les caves ça fait vachement long. Parce que mine de rien j'ai déjà fait deux épisodes... Trois épisodes même euh sur euh... Euh sur euh... Euh... En tout ça fait euh... Ça doit bien faire une heure et demie au moins. Et là j'ai toujours pas fini donc euh... En tout je suis sûr ça va faire à peu près deux heures euh... Pour ces deux zones je trouve ça euh... Enfin je trouve ça vachement long quand même. Enchaîner des combats ça devient un peu ennuyeux à la longue. Heureusement que je fais des coupures. Euh... Ouais j'ai pas fait gaffe mais ouais j'ai du Poulichombra. Euh... Ah ouais là au niveau match-up c'est pas terrible quand même hein. J'ai... Au niveau des types euh... Je suis pas très avantageux. Bon en tout cas tu vas te soigner. Et euh... Smogo qu'est-ce qu'il pourrait me faire lui ? Je vais faire Provoke parce que j'ai pas envie de me faire empoisonner en fait. Il y a peut-être un truc genre gaz toxique par exemple. Donc euh... Je préfère éviter. Même si je sais pas du tout à quel niveau il apprend ça. Bah quel niveau il est censé l'avoir oublié. J'en sais rien du tout. Ah bah voilà gaz toxique tiens j'ai... J'ai bien joué mon coup. Patience. Ah ouais. Et bah tu vas pas sionter pendant ce temps là on va pas t'attaquer hein. Hop charge euh... J'ai fait quoi là ? Non c'est bon j'ai fait placage. J'ai peur d'avoir fait charge noir. Hop voilà. Maintenant je vais boire un petit coup parce que j'en ai marre parler comme ça euh... Enfin j'en ai marre. J'ai la bouche. Un petit peu sèche. Ah. Ok ça c'est fait. Ouais t'as raison concentre toi. Mais là ouais je veux pas l'attaquer parce que j'ai pas envie de me prendre euh... Quoi que... Attends non... Je crois que Patience ça euh... Au bout du troisième tour c'est... Ça attaque en premier donc logiquement si je l'attaque là je... Je me prendrais pas Patience. Euh... Ouais nan nan je vais pas prendre de risque. J'ai pas envie de faire le con euh... Vas-y on va faire un petit peu d'XP pendant notre Poké par exemple. Y'a un Meliki quoi voilà. Et toi tu vas faire euh... Mon Tully tiens voilà. Parce que j'ai vraiment pas envie de prendre le risque de prendre euh... Les dégâts cumulés de Patience dans la gueule ça fait vraiment mal. Ah bah j'ai bien fait parce que je l'attaque avant. Je me serai fait démonter. Si se trouve j'ai la même sauvetapé dans sa confusion. Ça sort tout bénef. Ah bah parfait. Bah chargeux noirs hein j'ai que ça foutre. Et toi tu vas faire Morsure. Voilà parfait. Bah en fait je suis con je dis un peu d'XP à Mehitika mais il gagne pas d'XP comme il est en mode hyper. Ah mais Talie monte niveau 32. Donc Talie qui a toujours un petit avantage euh... Enfin... Un niveau de plus. C'est toi qui est ridicule. C'est la merde. Ok mec. Pas mal pas mal. Bon heureusement sinon il sera fait gérer. Ok 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 donc euh... Oh putain ça m'énerve ça quand il y a deux chemins. Bon on va aller ici. Où je suis là en fait ? Je suis revenu là encore. Là il y a encore des dresseurs et tout. Bon alors je vais aller voir de l'autre côté parce que là ça semble être la suite. Donc je vais aller voir euh... Là-bas. Il y a peut-être un objet à récupérer. Qu'est-ce qu'il y a de fou l'autre bouffonne ? Ouais si tu veux. Va en bas. On s'en fout de toi. P'tit vélo ça serait utile quand même hein. Comme dans les autres versions parce que là c'est un peu chouant. Enfin dans les autres versions. Dans les versions Game Boy plutôt. Game Boy DS. Oh mais là aussi en fait. Oh fait chier. C'est un vrai labyrinthe ici. Bon bah on va tenter par là. Après tout. Ok là c'est la fin donc on va aller niquer tous les dresseurs là-bas. C'est merveilleux. Désolé je tourne un peu en rond mais je préfère vraiment tout faire. Tout voir de l'expérience en plus quoi. C'est ça que je veux dire. D'ailleurs un problème d'expérience. Enfin non mais je vais mettre Meditica en premier. Meditica et Mentally voilà. Et en passant je vais soigner ce dernier parce que... Il a pris cher. Super Potion s'il vous plaît. Mentally. Voilà. Super. Putain donc en fait il va falloir que je ne vois pas de l'autre escalier. C'est super. Bah je ne pouvais pas savoir. J'adore la meuf qui ne me suis jamais quoi. Bon allez c'est parti. Salut. Si vous cherchez le Pokémon de Docking et bien il est peut-être un peu plus loin voilà. Suzy. Oh canaille. J'ai toujours fait risque moi. Natu, Tantakul. Ouais tranquille. Enfin non en fait Natu va peut-être faire chier. Bah non 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 en fait il peut rien me faire avec Tantakul. Euh ok donc bah de toute façon Tantakul on va le démonter avec euh... Avec Mentally. Un choc mental tranquille. Même si il va tenir parce que Tantakul et Tantakul ont une très bonne défense spéciale. Voilà il tient. Impression. Sur le reste ça t'amuse. Je crois que ça touche les deux ça non ? Ah ouais quand même. Ouais. Ah non 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 ça en touche bien en fait. Ouf putain. Il tape bien quand même hein. Impressionnant. Ah faut que je vois d'ailleurs euh... Je vais voir qu'est-ce qu'il a comme capacité spéciale. Est-ce qu'il a force pure ou pas ? Ah ouais super. Bon et la force pure alors celui-là je pense que je vais le garder pendant euh... L'aventure. Enfin au moins merde. Au moins il m'en servait un petit peu parce que... Force pure c'est vraiment énorme quoi. Ça double l'attaque de base c'est... Ça fait vraiment en sorte... Enfin... Ça... Putain comment dire ça ? Ça rend ses attaques physiques très puissantes quoi. Ok ça dégage. Et si l'autre il rentre pas en mode hyper... Non c'est bon. Bah de toute façon c'est au début du toit qu'il rentre en mode hyper. Donc là je l'aurai déjà vu. En plus tu fais chier toi. Tu sert à rien. Vas-y. Arrête avec tes gros yeux inutiles. Voilà. Dégage. Super. Bah il ne nous reste plus que tes dursa donc euh... Bah moins que ça à faire hein. Charge noir toujours. Et choc mental. Et voilà problème réglé donc. Magnetica qui est déjà très puissant. Même avec charge noir en fait. Donc j'imagine pas quand j'aurai débloqué et puis le voltige quand même. Et les dégâts que ça va faire. Ça va être vraiment énorme. Voilà ça c'est fait. Je vais regarder vite fait combien de temps euh... Depuis combien de temps j'enregistre. 20... Oh putain déjà 22 minutes. Putain la vache. Vous n'avez donc aucun sens de l'orientation. Si c'est ça, ça va être horrible pour vous de se balader ici. Ouais tu l'as dit. C'est vrai que mon sens de l'orientation n'est pas très fameux. Enfin... Oh incroyable. Je vous remercie d'être venu jusqu'à ce bout du monde. Je veux dire Soto bien sûr. La meuf il ressemble à rien avec son déguisement à la con là quand même. Power Ranger. Power Ranger violet rose. Ça c'est la classe. Ah Lilia tiens on en avait pas encore vu. On parait il est... Obscure. Ah non même pas. Je pense pas qu'il va être très dangereux Lilia. Par contre au Bali... On pourrait le faire chier. Ça se trouve il a fait un truc genre euh... Je sais pas moi... Plaquage. Donc j'ai pas envie de me faire paralyser. De ce fait je vais concentrer mes attaques dessus. Putain. Oh fais chier. On m'a dit père à la con. Bon ça va il fait que le régissement donc euh... Tranquille. Tranquille. Lui t'es encore plus muté quoi. Constriction. On attaque à 20 de puissance. Qui sert à rien à pas baisser la vitesse. Bref. Bon alors toi on va t'appeler et toi tu vas terminer au Bali. Voilà. De toute façon on a une barre de débloquer. La première barre je crois que c'est la nature. J'ai dit malin de me rappeler ça mais je crois que c'est la nature qu'on peut voir. Je vais aller voir ça tout de suite. C'est une bonne nature genre rigide ça serait vachement bien quand même. Même si bon faut pas rêver quoi. Quoi que peut-être que dans le jeu là sachant qu'on peut capturer qu'une fois visiblement les Pokémon Obscurs. Peut-être que les natures sont toujours optimisées genre euh... C'est vraiment inutiles. Puisque j'ai pas encore d'attaque euh... Spéciale. Bon bah on va continuer à taper les charges noires. Sur Papinox en priorité parce qu'il est euh... Assez dangereux. Etant donné que c'est un type insecte et qu'il peut euh... Faire du mal à Mentally. Putain il t'aime bien en plus hein. Je sais qu'il a une bonne défense spéciale aussi euh Papinox. Tornade. Ah non. Ah non 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 non. Bon ça bon il tape pas euh... A moins que non non ça va ça tape pas les deux. Ah putain heureusement que les ordinateurs sont cons quand même. Parce que euh... Ça serait un petit peu plus dur quand même. Ah si d'accord. Ah bah écoute si ça t'amuse. Bon. Bah euh... Toujours la même chose hein. Putain il va pas crever je pense avec charge noire. Bon bah de toute façon ouais. C'est sûr si je rentre en mode hyper je vais pas pas te tuer. Ok bon euh bah du coup on va être obligé de l'appeler c'est chiant parce que... Entre le tour où il rentre en mode hyper et le tour où il faut l'appeler bah en mine de rien on perd 2 tours d'attaque c'est assez chiant. Euh... Du coup en prévention je vais faire protection. Pour éviter vraiment de reprendre des euh... Parce qu'au moins à force quand même et l'attaque acide bon ça va... ça va être chiant. Oh bah maintenant il fait étonnement. J'aurais pas pu le faire avant quoi il est vraiment con. Oh de toute façon c'est en train de faire rien c'est pas grave. Allez hop c'est reparti pour un tour. Oh putain non ! Ouais on pourra le rappeler dans sa bookie ball directement ça sera moins long. De toute façon elle est désespérée alors. Euh non. Appeler et chat mental. Voilà c'est enfin fini. Putain c'était long. C'est chiant les pokéons comme ça qui ont des très bonnes défenses comme Lilia. C'est assez gênant. Euh ouais c'est ça. Ah mais quand même 1300 et quelques hein. J'ai pas regardé 1360 il me semble. C'est pas mal. Quel dommage il y a rien de rien ici. Et pendant que vous perdez votre temps qu'en a-t-il de ce pokémon que vous cherchez ? Ho 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 ho. C'est pour votre père noël hein. Euh... C'est un petit objet non même pas. Ouais il a raison il y a rien. Bon euh... Au moins j'aurais eu un petit peu d'expérience pour Mentally c'est pas mal. Donc on j'ai suivi. Oui... Authentенная könnte.